Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui on a eu une petite maintenance des familles 90 minutes seulement, Kevin était pressé encore une fois Son rapport de stage n'est pas fini Donc 90 minutes et pour une fois Lilith s'y est tenu aux 90 minutes On aurait aimé 3 heures, on aurait eu des j'aime, les j'aime c'est de la balle Les j'aime on ne crache jamais dessus Non, les j'aime c'est de la balle, on ne crache jamais dessus Et cette maintenance n'a apporté aucune modification visible On le voit c'est pour le déclenchement des events du jour de l'an qui commence à arriver Alors en plus ils commencent à arriver vraiment très lentement Tout le monde ne les a pas encore comme vous le voyez Moi je ne les ai pas encore mais regardez, on m'a envoyé le screen et Kevin a été trop rapide encore une fois Regardez la date envoi de carte, on est du 3 septembre au 12 septembre 2020 Donc c'est retour vers le futur, un event, ils n'ont même pas pris la peine les mecs de mettre à jour les dates Les calculs ne sont pas bons Kevin Ils s'en battent les dents maintenant chez Lilith, les devs, c'est le nouvel an chinois, ils sont en train de boire et de faire la fête Ils s'en tapent de ouf, ils balancent les events comme ça En parlant d'events et de patchs balancés comme ça, j'en ai parlé lors du live de samedi D'ailleurs excellent live, merci à tous d'avoir été là, c'était une nouvelle fois très sympa Comme d'habitude je vous ai mis en favori l'annonce d'ajustement d'événements Et on avait vu qu'une annonce avait disparu, j'ai récupéré le screen sur le Discord On va en parler puisqu'en ce moment avec le Babagate il y a pas mal de dramas Et la communauté entière dont je fais partie pense qu'on va pouvoir faire changer les choses et changer l'avancement de Lilith Je vous ai parlé durant le live que je vous montrerai un event de ouf Ce sera pas aujourd'hui mais j'ai tout récupéré et on en parlera, j'ai pas mal d'infos sur cet event Et vous comprendrez pourquoi je suis très sceptique sur le fait qu'on va pouvoir faire changer les choses Et quand on voit ce qu'il nous annonce, on se doute bien qu'il se fout un peu de notre gueule Regardez cette annonce d'ajustement d'événements On viendra à l'ajustement des Rueuquantem après Puisque encore une fois j'ai le screen Mais regardez ce qu'il nous annonce Donc c'est à partir du 8 mars que ça sera appliqué Les listes des commandants d'événements pour la Rue de la Chance et le plus grand gouverneur Se synchroniseront entre tous les royaumes qui ont terminé la saison 3 du royaume perdu Light & Darkness Les gouverneurs peuvent choisir les commandants de récompenses d'événements dans la liste en question au début de chaque nouvelle instance de ces événements Un événement Taverne Légendaire sera ajouté Je vous en avais parlé de cet événement de Taverne Légendaire Je vous avais même montré les screens Et en vous montrant que c'était le roi des événements Pay to Win Les événements Taverne Légendaire seront Non un événement Taverne Légendaire sera ajouté Les gouverneurs pourront y recruter un grand nombre de commandants puissants Merci pour votre soutien envers Rock Nous espérons que vous appréciez le jeu Alors le point 2, la Taverne Légendaire C'est un event vraiment pour ceux qui sont refaits sur le papier Attendons de voir s'ils ont fait une adaptation Mais sur cette préversion que je vous avais montré C'était vraiment un event pour ceux qui ont des cartes bleues illimitées CB illimitées Donc ça ne sera pas notre cas On le verra quand il sera là On va voir s'ils l'ont changé ou pas Pour le point 1 Les listes de commandants d'événements Roux de la Chance Et MGE, le plus grand gouverneur, ont été adaptés On peut choisir Sur le papier, on peut se dire C'est une excellente nouvelle On peut choisir au début de l'event Le commandant qu'on veut Mais ce n'est pas une si bonne idée que ça Puisque l'idée derrière Est de faire de Lilith C'est sûr, c'est un principe marketing et commercial de base Je vous parle souvent de ces principes là Car ils sont assez visibles De base, c'est faire du cash avec de l'ancien C'est à dire Ils veulent que les joueurs Les free players ou les pay to win investissent Non plus pour les nouveaux commandants Qu'ils vont sortir Mais pour expertiser les anciens Ce qui va leur permettre après Avec ce qu'on appelle un effet élastique De pouvoir faire que ces joueurs investissent Sur les nouveaux qu'ils auront ratés Donc au final, leur but, il est simple Faire du cash avec des commandants Sans faire de développement supplémentaire Donc faire du neuf avec du vieux Assez simple, un principe de base Et aussi casser ce système de MGE Ou les gros royaumes Ou un MGE fixe Puisque là, tout le monde ne courra pas Après le même commandant Et on ne pourra plus dire Ben oui, on va mettre en avant Tel ou tel joueur Puisqu'il va expertiser tel ou tel nouveau gouverneur Puisque ça sera au choix De chaque joueur de pouvoir le faire Et certains pourraient même Le cas échéant Mentir et prétendre Qu'ils se focalisent sur le nouveau gouverneur Mais en prendre un autre Ce qui n'est pas souhaitable Et ce qui, dans les royaumes Où il y a une bonne entente N'arrivera pas Mais on ne sait jamais Pour la roue de la chance Le système est là Plus simple C'est une roue de la chance individuelle C'est faire en sorte Que ceux qui ne dépensent plus Sur des nouveaux commandants Parce qu'ils ont raté les anciens Et ben reclaquent de nouveau Et n'attendent plus Le roi des cartes Où on récupérait Un certain nombre D'anciens commandants Cette mise à jour va aussi De pair Avec la mise à jour De la migration Puisque beaucoup de joueurs Ne migraient pas Justement pour Ne pas rater Les anciens commandants Maintenant Il n'y aura plus de problème Puisqu'ils pourront Les récupérer Même en migrant Sur des plus vieux royaumes Donc est-ce qu'on se dirige Vers une fusion De plusieurs royaumes Et éliminer Les royaumes déserts Je ne pense pas Que commercialement Ce soit une bonne pratique Parce que ça voudrait dire Avouer qu'on a des royaumes déserts Et qu'on continue D'ouvrir beaucoup de royaumes Alors qu'on en a plein Qui sont vides Mais c'est possible Grâce à cette mise à jour Et cet ajustement Qu'on en arrive à cette situation En parlant Et en continuant Sur les mises à jour Et les ajustements Je vous ai dit J'ai récupéré le screen De ce fameux Ce fameux futur patch Pour Heroic Anthem Alors j'ai récupéré Du Discord officiel Là où il y a encore On avait reçu Ce mailing game Mais il a été supprimé De toutes les messageries Si vous l'aviez vu Moi je l'avais même mis en favori Donc je suis sûr Ce n'est pas la première fois Que je le vois Lorsque Lilith envoie une mage Et parfois ils se disent On a peut-être fait une connerie là les gars De l'avoir mis à tout le monde Et d'avoir envoyé un mail in game Donc on va le supprimer Il faut savoir Que sur Discord Quand ce patch est apparu En plus De l'avoir supprimé Donc le mail Qu'ils ont envoyé in game Quand ça a apparu Cette annonce là Au départ Ils avaient désactivé Les réactions Donc vous voyez Il y a plein de réactions Et d'émoticônes En dessous des deux postes Et bien au départ Ils les avaient désactivés Et tout de suite Il y a eu des remarques Sur le Facebook officiel Et dans l'heure qui a suivi Ils les ont réactivés Ils avaient peur En ce climat Dans ce climat un peu tendu Qu'il y a avec la communauté européenne Particulièrement Ils avaient peur Que de mettre les icônes Ça latte à tout va Au final Il n'y a pas de soucis Plus que ça C'est que des émoticônes marrants Mais en tout cas Ça a été remarqué immédiatement Que c'était désactivé C'était peut-être qu'une simple erreur De Kevin Comme il peut en faire souvent Mais en tout cas C'est réapparu par la suite Alors qu'est-ce qu'ils nous disent Dans cette mise à jour Dans cette annonce de patch Chez Rayquantem Et vous allez voir pourquoi C'est une méga carotte Elle est vraiment belle Celle-là Certains diront Je critique tout le temps Mais là quand même C'est un petit peu Nous prendre pour des abrutis Regardez là justement Ils redesignent Le système de cristaux Donc ils disent De toute façon On comprend bien Que maintenant On va avoir Un centre académique Avec des cristaux Et des recherches à faire Maintenant pour tous les KVK Donc on n'aura plus accès A de KVK Où il n'y a plus ça Puisqu'ils disent C'est de la balle Juste on s'est un peu enflammé En gros c'est ce qu'ils nous disent Donc ils vont redesigner Le système de cristaux Ça va coûter moins cher En recherche On va avoir plus De cristaux Qui vont être disponibles De plusieurs manières Le taux de drop Va être augmenté Sur les barbares Bref Ils vont réduire Le temps d'upgrade Le temps de recherche Pour la cristal factory Et la cristal research center Donc sur le papier Une excellente chose On va pouvoir plus Tous pouvoir atteindre Le maximum peut-être Mais regardez Ce qu'il s'est passé Au niveau des KVK Au départ On avait un KVK De système Un système standard de KVK Qui donnait satisfaction A tout le monde Ou presque Ils ont créé Un nouveau système de KVK Light and Darkness Qui donnait Beaucoup moins de satisfaction Et qui faisait En tout cas Pas plus dépenser dans le jeu Ils nous ont créé Un troisième système de KVK Heroicontem Où sont à Paris Les centres de cristaux Où on doit claquer De l'argent réel Pour vraiment être performant Les free players N'ont plus aucune chance Lorsqu'ils ont face à eux Un commandant Un gros pay to win Qui a son centre de recherche A fond Et qui a toutes les recherches Ils vont se faire Vraiment rouler dessus Ces free players Ne servent quasiment Plus à rien Ils ont aucune chance En open field Même en étant 10 Face à un mec Vraiment bien stuffé Ce qui n'était pas le cas Sur les précédents KVK Et là tout simplement Au lieu La bonne solution serait De retirer ce système de cristaux De centre de recherche Ou de le rendre totalement gratuit Qu'il n'y ait pas de pack associé Ce serait vraiment La bonne solution Et bien non Juste il diminue le coût Donc au final Ils nous ont mis une carotte Puisqu'ils ont rajouté Ce système Qui oblige A payer dans le jeu Pour être un minimum Compétitif Je dis bien un minimum Evidemment c'est normal Que ceux qui payent le plus Dans le jeu Soient les plus performants C'est le principe Du système d'achat in-app En revanche Que l'écart soit Aussi grand Et maintenant Que les vrais free players Soient totalement inutiles En open field Là c'est clairement abusé Ce système Il faudrait le repenser Et le repenser Il faut l'enlever Tout simplement Et nous faire faire Soit des anciens KVK Soit l'enlever Du nouveau système de KVK Ou soit tout simplement Ne plus mettre de pack Où il y a des cristaux Où on peut acheter Et là ça sera vraiment En investissement de jeu Et après réfléchir A un autre système Ils ne sont pas à pleindre Ils font suffisamment de cash Comme ça Et là où clairement C'est aussi du foutage de gueule Regardez cette compensation Ils envoient une compensation A tous ceux qui ont déjà fait L'héroïque en thème Sérieusement J'ai dû claquer Dans le centre de recherche Je ne sais pas 400, 500, 600 jours peut-être Et là Il m'envoie Mais quelle générosité 3 jours de speed up Énormissime 5 têtes de commandants légendaires Un générique 10 épiques équipements 10 boîtes de matériaux D'équipements épiques Au choix Et 10 sculptures d'étoiles C'est vraiment Vraiment très généreux De leur part Là c'est peut-être Le plus gros foutage de gueule De ce message là Clairement C'est abusé Et je ne vois pas Quand je vois ce genre de message Je me dis Mais ils ne comprennent pas Et ils s'en meuquent en fait De la fronde Qu'il y a actuellement Envers le jeu Envers ses écarts Et envers ses incompréhensions A toujours pousser à plus Dépenser Clairement Pour moi C'est qu'ils n'entendent pas le message Et qu'ils ne le prendront pas En considération Du tout En parlant de fronde Et d'embrouiller de drama J'ai pu constater Sur Facebook Un petit drama En cours Et quand je dis petit drama Un petit drama de youtubeur Regardez Ce screen Résume exactement Tous les dramas En cours Il est vraiment très bien fait Et moi il m'a fait beaucoup rire Regardez Alors déjà Je n'étais pas au courant Je vous avais raconté Que Gekko Gaming Avait été remercié Il n'était plus content De créateur officiel Il s'est fait remercier Et apparemment Chinji Dans sa dernière vidéo Chinji S'en est pris à Gekko Et là L'a un petit peu L'a un petit peu charrié Ce qui n'a pas pu du tout A Gekko Et regardez sa réponse Elle est à gauche Sur la petite fenêtre Où on voit Chinji D'ailleurs Regardez où il va Le taunt En lui disant Que c'est bien beau De faire des critiques Mais quand on dit Que Artemis Constantin C'est le meilleur duo En garnison C'est une grosse connerie Là je suis d'accord Avec Gekko Artemis Constantin On va se faire déboîter Et une fois Que toute son alliance Ou tout son royaume S'est fait rouler dessus Dire Ah bah j'ai fait une erreur Bah super les gars T'as fait une erreur Mais c'est clair C'est un peu tard Là je prends pas parti Ni pour Chinji Ni pour Gekko Mais cette petite embrouille Vous voyez Ça me conforte Dans le fait De me dire Que Bah il n'y a pas D'union réelle Ni des youtubeurs Ni de la communauté On le voit Un certain royaume Continue d'acheter Les raumes asiatiques Continuent d'acheter A mort sur le jeu Donc il n'y a pas de boycott Et il n'y a pas de risque Pour leur chiffre d'affaires On voit en dessous Quand je vous dis Il y a tous les dramas Du moment On le voit en dessous Baba Qui dit Là Un petit 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 message En bas à gauche Il n'y a pas de mots Pour lui Il parle Il dit qu'il arrête De le suivre Et qu'il le unfollow Il parle Han Shinji Il ne suit plus Shinji Et il dislike Théo Théo Qui est un trash talker Bien réputé Sur Facebook Qui s'en prend A Dragossien Et Dragossien De l'autre côté Qui lui S'en prend A YKFROG Qui est un autre Contente créateur Aussi De Lilith Où il se charrie Entre eux Bref En tout cas On voit Ce climat Il n'est pas Il n'est pas serein Je ne pense pas Personnellement Que c'est Avec ce genre De choses Et de comportement A ne pas avoir D'union réelle Moi même J'ai été Dans quelques dramas J'ai subi Quelques dramas Mais quand on n'a pas D'union comme ça Au niveau Des contentes créateurs C'est sûr Quand on se critique Entre nous On n'arrivera pas A souder Les joueurs Derrière nous C'est pour ça Qu'il est bien Que ça soit Quelqu'un Comme Baba Qui n'est pas Réellement Dans la contentes création Même s'il a une chaîne Et quelques vidéos C'est surtout pour montrer Ces gros faits d'armes En dépense De j'aime Quelqu'un De neutre D'apaisant Et qui est respecté Par tout le monde Pour sa bienveillance Qui mène Cette Je dirais Cette guerre Puisqu'il s'agit Quelque part D'une guerre D'une guerre Commerciale Envers l'élite On va bien voir Ce que ça donne A terme On finit les amis Avec des infos En vrac Et des réponses Aussi à des questions Qui sont venues Beaucoup Et dans les commentaires Et dans le live Alors d'abord Dans les infos En vrac Plutôt Vous le voyez Il y a Les nouveaux gouverneurs Qui ont pop Alors vous m'avez Déjà demandé Ce que j'en pensais Moctezuma Premier Et notre ami Tranjan Alors Avant de les tester Je vous donne bien Un avis Avant de les tester Au regard des skills Je vous en ferai Une revue Sûrement plus détaillée De tous les skills De ces nouveaux commandants Même si on l'a déjà fait Donc on reviendra dessus On verra S'il y a des évolutions Ou pas Moctezuma Premier De mon point de vue Il est Peut-être je me trompe Il est pas très utile D'investir dessus En tout cas Moi je ne le ferai pas Je vais bien évidemment Le débloquer Comme d'habitude Mais c'est pas Le commandant Que j'attends Quand on regarde On va pouvoir l'avoir Au plus grand gouverneur Donc je ferai en sorte D'avoir deux fois cinq têtes En étant dans les 25 premiers Mais ça se limitera A ça Juste débloquer Pour avoir le pack Écrivain de l'histoire Qui reste le pack A avoir dans le jeu Et son pote Trojan 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 on va dire Trojan Trojan Qui lui va s'obtenir Donc au A la roue de la chance Lui en revanche Lui en revanche A vraiment l'air Pas mal du tout C'est ce que je vous avais dit Déjà L'Optimus Princeps A vraiment l'air D'être un très très bon commandant Certains parlent déjà D'un binôme Avec Etelfeda Ou avec Mulan Si on est capable D'avoir Mulan expertisé Évidemment Parce que Mulan expertisé Ça commence à être tendu D'investir sur Mulan Pour l'expertiser Mais certains l'ont déjà Donc en binôme Avec Mulan Apparemment ça serait du buff Et du debuff Vraiment puissant Donc à voir J'essaierai de l'avoir Et peut-être Je le montrerai Puisque comme vous le savez Je commence à avoir Un stock très très sympa De sculptures en or Donc peut-être Je vais l'expertiser On va bien voir Pour le moment J'attends de voir On est en interkvk Je vous conseille de faire pareil De tout conserver De n'investir de rien Pour le moment Puisque vous m'avez demandé Pas mal Parce que je vous dis Je répondais à vos questions Vous êtes beaucoup à me demander Si on ouvre les coffres Maintenant ou pas Parce que certains d'entre vous Ont beaucoup de clés en or Je vous conseille d'attendre Pour tout Même pour vos coffres Si vous êtes en pré-kvk Les forteresses croisées Etc Il va y avoir peut-être Des patchs Ou des annonces Qui vont arriver Ca serait dommage D'ouvrir une grande quantité De clés ou de coffres Et qu'il y ait un patch A la suite Et que vous y perdiez A les avoir ouverts maintenant Donc je vous invite A faire comme moi A conserver un maximum De choses Moi c'est ce que je fais Je stocke Je stocke Je stocke Et je n'ouvre Que lorsque c'est utile Là actuellement Montez un commandant Alors qu'on n'est pas en kvk Si vous êtes en interkvk Il n'y a aucune utilité Autant le monter A la dernière minute Au moment Où vous en aurez besoin Et ça vous permet De voir les annonces Qui vont avoir lieu Suite au futur patch Et je dirais Aux demandes Qui sont portées Par notre ami Baba Et surtout De ne pas investir A perte sur un commandant Qui au final S'en trouverait patché Nerfé Ou vraiment Qui deviendrait Tout naze Donc on l'a déjà vu Par le passé C'est déjà arrivé Donc vaut mieux Maintenant se méfier Et investir au bon moment Pour finir avec vos questions Les amis Une question Qui est revenue Très souvent Ces derniers jours Vous êtes beaucoup A me l'avoir demandé Comment vendre votre compte Vous savez Que j'avais fait une vidéo Sur l'achat Et la vente de compte Je vous le redis Comme je vous l'ai dit Durant le live De samedi Les amis Il est strictement Interdit De vendre son compte Et je vous dis ça Vous le savez Je ne suis pas content De créateur officiel Donc je ne suis pas tenu Dans mes propos De dire quoi que ce soit Mais c'est strictement Interdit Et il y a des mécanismes Pour garantir le fait Qu'on ne vende pas son compte Ça ne fonctionne pas toujours Mais Lilith a mis en place Certaines choses Qu'ils ont renforcées Ces derniers temps Quand vous allez vous connecter Sur un nouveau device Vous pouvez avoir une alerte Ou tout simplement Un refus Soit d'acheter Des packs in game Soit tout simplement De vous connecter Ils sont en train de travailler Là dessus Avec un système de vérification Donc faites très attention Si vous achetez un compte Ou vendez un compte Peut-être que L'acquéreur Ou vous même Vous allez vous retrouver Avec un compte bloqué Soyez vigilant Si malgré tout Vous voulez vendre Votre compte Ou acheter un compte Il existe Je ne referai pas Deux vidéos dessus Je n'avais fait déjà une Mais je l'ai enlevé Et que lorsqu'ils ont durci Les conditions de vente Il y a des forums spécialisés Tant sur Facebook Que sur Discord Pour ça Il est très simple De les trouver Mais encore une fois Quand vous faites Ce genre de transactions Qui ne sont pas conformes Aux règles de Lilith Vous prenez le risque De vous faire bannir Votre compte En parlant de compte banni Petite mention spéciale À Spirituel Qui n'a pas récupéré Comme je vous en avais parlé Ses 20 comptes de femmes Mais qui a récupéré A présent au moins Son compte principal Et qui peut continuer De jouer Donc Avec de la persévérance Quand vous vous faites ban Vous pouvez en insistant C'est long Il me semble Ça lui a pris une semaine En insistant vraiment Longuement Et en montrant Votre bonne foi Vous pouvez Vous récupérez Votre compte Et donc Il suffit juste D'insister Et quand je dis juste Il faut vraiment De la patience Et de l'insistance Voilà Écoutez les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Comme d'habitude Les amis Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage ST' 501